Hello hello tout le monde, point suivant de notre page numéro 4, toujours de notre cahier de broderie. Nous allons voir maintenant le point de chausson rebrodé qui est ici. Je me suis permis, vous allez avoir besoin de deux fils de couleurs différentes. Vous enfilez votre première aiguillée et puis on va commencer. Alors le point de chausson rebrodé, pour le commencer il vous suffit de faire un point de chausson exactement le même que nous avons vu dans le tuto précédent. Alors vous allez, hop, je fais une petite netteté. Voilà. Donc vous commencez comme à chaque fois par bloquer votre fil sur l'arrière de la toile. Vous sortez votre aiguille, vous piquez à quelques millimètres, vous passez dans la boucle et vous allez tranquillement faire votre première ligne deux points de chausson. Vous piquez, vous ressortez à gauche et vous avancez comme ceci. Alors j'arrive à la fin. Vous allez sur l'arrière de la toile bloquer votre fil. Vous coupez, puis avec un fil de couleurs différentes, vous allez venir rebroder votre point de chausson. Voici, ouais, on est tout bon là. Alors vous retournez votre orage, vous bloquez votre fil de couleurs différentes en passant sous la boucle et vous allez sortir à la moitié du point. Je retends un petit peu ma toile, comme ceci, à la moitié. Vous allez passer sous le point, sous le premier point, puis sous le second vers le haut et vous allez avancer pour la netteté, voilà, comme ceci, sans trop tirer sur votre fil. Voilà, ça fait un petit galon en fait, c'est super joli. Vous allez passer comme ceci, de haut en bas, jusqu'à la fin de vos points. Dessous, vers le bas, puis vers le haut. Vous avez vu, je travaille avec le chat de l'aiguille, ça m'évite d'abîmer les premiers fils violets, comme ceci, et j'arrive à la fin. Donc pour bloquer votre fil, vous allez juste, vous repassez par-dessus le petit fil violet, vous piquez, ah, excusez-moi, voilà, vous piquez à droite du point, vous retournez votre ouvrage, puis vous allez passer, sans trop tirer, sous les fils des points précédemment brodés. Vous coupez, et le tour est joué. Ça y est, votre point de chausson est rebrodé. Voilà, alors, pour le résultat sur notre petit cahier de broderie, bien écoutez, rien de particulier, c'est le même en fait, vous voyez, il est ici. Voilà, et bien écoutez, rendez-vous pour le prochain tuto, prenez bien soin de vous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.